Bonjour, je m'appelle François Essindi, je suis né au Cameroun, le 3 mars 1970, dans un village du centre. J'étais élevé dans le sud du Cameroun, dans la forêt, dans un petit village par mes grands-parents. J'étais éduqué traditionnellement et j'ai appris de mes grands-parents comment vivre de la terre, raconter les histoires, faire de la musique, discuter avec les gens, apprendre la vie, chasser, pêcher. Je suis aussi allé à l'école et après l'école, je suis parti faire une formation en art dramatique dans la capitale du pays. Donc j'ai été formé à l'ensemble national du Cameroun, au théâtre, à la musique et au conte. Donc je suis devenu conteur, musicien, comédien et luthier. Par exemple, comme des flûtes, les flûtes pigmées, les tam-tam d'appel, le cool. Donc jouer nos ancêtres pour communiquer entre eux, entre les villages, qui s'appellent le cool. Et je joue aussi à ces arpes traditionnelles que je fabrique moi-même. Merci. 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 milleなる. Merci. Pour couple. Merci. 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 PIERACE . M Leute. Merci. 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 longtemps dans une contrée prospère vivait une belle princesse qui voulait se marier alors le chien eu vent de cette nouvelle et décida d'aller demander la main de la princesse dans la même forêt il y avait un chimpanzé qui avait entendu cette nouvelle et le chimpanzé était aussi parti de son village pour aller demander la main de la princesse un coup de route à un carrefour les chiens et les chimpanzés se croisèrent pour faire la route ensemble pour aller demander la main de la princesse et le temps passait imagé ensemble et bivouac et ensemble et petit à petit les chiens et les chimpanzés devinrent des vrais amis et comme ils sont devenus des vrais amis ils se sont confiés de secret le chien avait avoué son irrésistible à petit pour les os aux chimpanzés et les chimpanzés en montrant son habit en feuille qu'il avait autour de ses reins avait dit au chien l'angoisse qu'il avait de s'en séparer parce que son grand-père lui avait dit qu'il ne devait jamais montrer sa nudité au monde dont il devait avoir toujours cet habit en feuille ils marchèrent ils marchaient et finalement ils arrivèrent dans le village de la belle princesse il y eut une fête et il y eut un grand repas au coup de ce repas le chimpanzé s'est mis à garder les ossements les os de la viande à part et manger et garder les os et manger et mettez les os à côté à un moment il a commencé à balancer les os au centre de la grande salle royale où les gens étaient en train de manger parce qu'ils savaient bien que le chien ne pouvait pas voir les os sans plonger pour aller croquer les os et à un moment le chimpanzé pris un os et le jeta au centre de la salle le chien vit l'os se leva et se retint et se remit à manger c'est alors que le chimpanzé j'étais un deuxième os au centre de la salle le chien vit le second os s'éleva se retint et se remit à manger alors le chimpanzé pris un troisième os un quatrième un cinquième un sixième et j'étais les os au centre de la salle ni tenant plus les chiens bondi au milieu de la salle et s'est mis à coquer bruyamment les os d'énormes rires envahis la salle tout le monde s'est mis à se foutre de la gueule du chien alors le chien il savait qu'il venait de perdre la main de la princesse humilié les chiens sortis de la salle de convives en aboyant c'est depuis ce jour que le chien aboie tu comprends beaucoup c'est comme ça que le chien et le chimpanzé sont devenus des ennemis juré et la morale de l'histoire il ne faut jamais trahir le secret de c'est ami que le diable étrange dans son sommeil n'y a-t-il plus de jeteurs de sorici à koukambala pour le faire pérer dans sa grotte comment il ose il m'a tout pris allez me le chercher aller le chercher me aller me le chercher amener le moi il faut qu'il sache j'ai fait l'écorcher vif comment a-t-il osé me le faire me le jouer à moi comment il a pu mais il m'a bonheur maï ma bonne maï n'a rien maï n'a rien je ferai ce qu'il va dire c'est ça c'est ma m'a tellement qu'il me yoye zili en lien ici à bien m'a tellement qu'il me yoye zili en lien ou tamme ya koubo zili en année zili en lien utama ya sili zili en année zili en m'a tellement qu'il m'a dit mais tamme zili en anglais année m m